Le basketball est LE sport ultime. Ta-ta-ta les footeux ! L'affaire. J'ai fait du foot pendant 7 ans, je sais de quoi je parle. Ne vous méprenez pas hein, j'aime toujours le foot. Simplement un jour, tout a changé. C'est un jour de l'été 2004, ça je regardais la télé. J'ai mis France Télévision, et il passait le match Etats-Unis-Argentine. C'était la première fois que je voyais du basket à la télé. Enfin non, j'ai vu Magic Basket au cinéma, j'avais déjà vu Space Jam à la télé comme toute personne de ma génération qui a une enfance normale, mais à l'époque, je me sens tellement vieux quand je dis à l'époque. Mais à l'époque, Michael Jordan, c'était plus pour moi un cousin de dancing qu'autre chose. Bref, cet été-là, j'avais découvert le sport ultime. Mais j'allais quand même continuer à faire du foot l'année d'après. Mais je sais plus exactement pour quelle raison, enfin si, je le sais, mais j'ai pas envie de vous la dire. Mais ma mère allait me punir de foot cette année-là. BEST PUNITION EVER C'était ma première année de basket, et je shootais déjà une main, mais ça ne m'empêchait absolument pas d'être venu. Rappelle-moi pourquoi t'as dit ce toit à la base ? Je sais pas, j'ai vu qu'ils faisaient comme ça la télé, donc j'ai fait pareil. Bref, comme un Baka, je suis retourné au foot l'année d'après, et au bout de deux mois, BAM ! Fracture de la Maléole. BEST FRACTURE EVER Une fois rétabli, je me mets définitivement au basket, parce qu'entre les deux sports, le basket est largement meilleur. Mais je n'oublierai jamais le foot. Parce qu'après tout, T'étais mon premier là. Donc vous me connaissez, je dis pas quelque chose sans donner un argument après. Enfin, je crois pas. Donc maintenant, voyons pourquoi le basket est meilleur. Quand les deux équipes jouent du début à la fin, tu peux toujours revenir et gagner le match à l'arraché. C'était combatif, épuisant, rythmé, plus dure à maîtriser, plus exigeant et plein de suspense. Ça va de soi. Il n'y a pas de match nul. Tu gagnes ou tu perds. Un gagnant ou un perdant. Les accords à l'amiable, c'est pas pour nous. Tu joues jusqu'à en crever s'il le faut, mais il faut un gagnant. Après, je sais que certains aimeront faire des petites comparaisons avec le foot. Donc pourquoi pas, allons-y. Par exemple, c'est plus facile de marquer parce qu'il n'y a pas de goal. C'est vrai que de marquer face à un gardien de but avec une balle de taille 5 dans des cas de 7m32 sur 2m11, c'est plus dur que d'avoir un défenseur qui conteste ton shoot pour entrer une balle de taille 7 dans un cercle de 75 cm de diamètre qui est à 3m05 de hauteur. Votre terrain est plus petit. C'est sûr que 5 joueurs qui font des cinquantaines de sprints aller-retour entre l'attaque et la défense sur 28 mètres pendant 40 minutes, c'est moins fatigant que de regarder l'attaque où la défense jouée quand la balle est à 30 mètres de nous la moitié du temps. Vous avez plein de changements justifiés par les accélérations et décélérations incessantes jusqu'à la victoire d'ici un. ou la défaite. Eh j'ai pas envie de dénigrer foot. Un tout petit peu, mais c'est hyper exigeant physiquement. Demandez aux footeux qui ont fait un vrai basket et ils vous confirmeront que c'est plus dur. Ceci étant, tout n'est pas rose non plus. Rose. Galette ? Il y a deux choses qui salissent notre noble sport. Premièrement, les arbitres qui sifflent tout. Pire que des buzzkills ces mecs-là. A l'époque des Jordan ou d'Iverson, tu pouvais célébrer un beau dunk, un beau cross, un beau geste sans te prendre de fautes techniques. Où tu pouvais provoquer ton adversaire dans ton attitude après l'avoir dans la clameur générale remis à sa place. Où est cette époque où tu n'étais pas sanctionné au moindre petit contact ? Elle est où ? Jeu au poste. Interception. Contrable pluvier. Applaudir tes coéquipiers. Et souffler sur l'autre. La meilleure époque du basket, c'est quand c'était plus dur. Et pas un jeu pour les bisonours avec des oeufs en sucre de quinte comme ça Diva le bronze Amès. Et deuxièmement, les blaireaux qui font du flopping. Les mecs ont réussi à ramener des simulations sur un terrain de basket. Non seulement on peut plus se toucher, mais en plus on commence à faire du foot sur le terrain. Mais non, mais j'hésite pas ça comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir arrêter de jouer comme des fragiles. Prendre des coups, ça fait partie du jeu, for crying out loud. Passons à la télévision, si vous le voulez bien. Je sais qu'on est dans cette vidéo, il y en a qui se sont dit Super, encore une énième vidéo sur le basket. N'est-ce pas l'indicateur de la popularité de ce sport dans l'hexagone ? Voir qu'il n'est pas apprécié à sa juste valeur. Parce que lorsqu'on y regarde de plus près nos Coupes du Monde, nos Euros, ils passent pas à la télé, sauf si leur France arrive en demi-finale, que ce soit les filles ou les garçons. Alors que le foot, on t'emporte toutes les 5 minutes dans les JT pour savoir s'ils ont du Nutella au petit-déjeuner avant leur entraînement pour un match amical dans lequel ils feront match nul contre les Yves Ferroé. Nos équipes féminines et masculines gagnent des titres, mais chacun ses priorités, n'est-ce pas ? Et quand on passe finalement à la télé, on a droit à France 4. Ou France 3 s'il n'y a pas Zorro. Un cavalier ! Attention ! France 4 est une bonne chaîne. Il passe des animés et Doctor Who. Elle est juste sous-exposé comme c'est pas permis. Après c'est à nous basketeurs de regarder quand c'est un clair, parce que si les audiences ne suivent pas, c'est pas demain la veille qu'on nous respectera, cela je verra régulièrement à la télé. À propos de respect, peut-on parler du problème des Jordans ? Parce que je ne pense pas être la seule personne à être outrée de voir des gens porter des Jordans alors qu'ils ne connaissent absolument rien du créateur et de sa création. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le mec qui est sa création ? Tu connais un peu ou pas du tout ? Non. Du tout ? Non. Toi je pense que tu connais ? Ouais je connais, pas de soucis mais elle, les gens qui me mettent ils ne connaissent même pas le numéro du gars. Mais si ! Si je connais ! C'est quoi ? C'est 11 ! C'est 11 ! 11 au numéro de Jordan ! C'est 11 ! 11 au numéro de Jordan ! Alors ok, oui d'accord, je veux bien admettre que ce soit devenu un accessoire de mode. Mais faut pas abuser non plus ! Tu vois moi me promenant en costard avec des crampons aux pieds ? Puisqu'on est déjà lancé, allons poser les questions qui fâchent ! Est-ce que tu sais quand est-ce que se passe le prochain euro de foot ? En 2016 ! Est-ce que vous savez où est-ce que se passera le prochain euro de foot ? Et quand ? Aucune idée ! C'est en 2016 ! L'année prochaine normalement ! Tu sais où est-ce qu'il se passe ? En quel pays ? Théoriquement ici ! Euh... Non, je sais pas du tout ! Euh... En France ? Est-ce que vous savez où se passera le prochain euro de basket ? Et quand ? Non plus ! Aucune idée ! Probablement ici si tu demandes ! Et où il se passe vous savez ou pas ? En France ? Tu sais où il se passe par hasard ? Non plus ! Et le prochain euro de basket, tu sais quand est-ce qu'il se passe ? Euh... Je sais pas ! Non ! La semaine prochaine ! Ah ouais ? C'est triste mais les médias n'êtes pas non plus ! Vu qu'ils ne parlent que de nous qu'une seule fois par an avant de retomber dans l'oubli ou jusqu'à ce que Tony gagne un truc ! Ou si un français fait quelque chose ! Mais là encore, là tu vois, t'auras le droit à la petite bannière là juste en bas de l'écran comme ça ! Donc t'es même pas sûr que tu vois ! Ou sinon t'as les chaînes spécialisées ! Et comme tout le monde y a accès ! Donc voilà ! C'est tout pour cette vidéo ! C'est tout pour cette vidéo ! Mais avant de finir j'aimerais vous poser une petite question ! Ça vous dirait de savoir qui est le meilleur basketeur des Youtubers ? Enfin Youtubers ! Non mais oui ! D'accord ! C'est un peu prétentieux pour moi de dire ça maintenant ! Enfin... J'aurais compris le concept ! Je savais ce que je vise ! On sait tous que Misterville et Rire Jaune sont des fans inconditionnels du basket ! Moi ce que je vous propose, c'est qu'on se dévie dans un horse ! Ou dans un one-one ! Ou dans un tournoi en 3 équipes ! Et comme ça on saurait qu'il y ait le meilleur ! Mais attention ! A aucun moment je dis que c'est moi ! Hein ? Je suis tellement mauvais qu'à chaque fois que je shootais à une époque on m'appelait Airman ! Parce que je mettais des airballs à chaque fois que je shootais ! Avant, je mettais des airballs ! Et ça, c'est toujours le cul ! Enfin ! Bref ! J'espère que cette vidéo vous aura plu ! Si la petite idée proposée juste avant vous plaît bien ! Vous savez ce qu'il vous reste à faire les gens ? Donc allez-y ! Hein ? Ça dépend que de vous ! Et je compte sur vous pour ça ! Sinon je vous dis à la prochaine ! D'ici là portez-vous bien ! Et c'est pas dit ! Vous allez tous ! Le Eurotraining ! EUROTRAINING ! EUROTRAINING ! EUUROTRAINING ! EUUROTRAINING ! EUUROTRAINING ! C'est bon ! Non, perso ! Traini ! Traini ! Traini ! EUUROTRAINING ! EUUROTRAINING ! EUUROTRAINING ! Tu shootes quand aussi après ! C'est quoi ? C'est 11 ! C'est 11 ! 11 au numéro de journal ! Non mais je sais ! T'es le Christian mon gars ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Tu te penses ? Ça te dérange d'aller à ce qu'on est filmé ou pas ? Ouais ! C'est une vieille meuf ! Elle ne veut pas aller sur les réseaux sociaux ! Ah d'accord ! Tu vas te faire la team ? Mais y'a de parler ! Mais non ! Mais j'ai rien à dire si je connais pas ! Elle va le faire à l'autre ! Non ! C'est ma tête ! Mais en plus vous faites ça pour quoi ? Bah justement c'est pour... On va faire une vidéo ! On va parler un peu de... On va dire du basket en général ! Ah oui ! Et donc... Ouais je sais ! Mais là justement on est en train de charger des personnes qui ne connaissent pas trop ! Et qui pourtant ils portent des trucs du basket mais ils savent pas que c'en est en fait ! C'est ça notre but ! Toi nous on a la semaine de jeu comme tout ! Un peu voilà ! Exactement ! Bah bah si ! Donc moi je vais montrer ma gueule pour me critiquer après ! Elle va se dire ! Bah non ! C'est mort ! Je veux pas ça ! Je suis vraiment désolée ! Non c'est pas grave y'a pas de soucis ! Bonne journée ! Bonne journée ! Continue comme ça c'est bien ! Merci !